Tarek est un garçon qui n'a jamais vraiment pris de décision pour lui-même. Il s'est un peu laissé guider sur la vie par par habitude, par ataviste, parce que ses parents voulaient. Il appartenait à une communauté, une communauté levantine, c'est-à-dire des Syriens, des Libanais qui habitaient en Egypte, qui était très francophile, plutôt chrétien, et qui formait des sortes de petites bulles halogènes dans les grandes villes égyptiennes. Tarek est un garçon dont la vie aurait dû être confortable, mais je pense que les vies confortables ne font pas de très bons romans, donc il lui arrivera d'autres choses, il fera une rencontre et il finira au Québec, à Montréal, là où je suis né. Moi ça me tenait à cœur de raconter cette histoire dans l'Égypte de mes parents. Mes deux parents sont nés en Égypte, ma mère à Alexandrie et mon père au Caire, donc je suis à demi-Alexandrin, comme le titre de mon roman d'ailleurs, si vous comptez sur vos doigts. Et j'avais envie que l'Égypte qu'ils ont connue, cette Égypte levantine là, elle sert de toile de fond à l'histoire que j'avais envie de raconter. Et donc le Caire, oui j'avais envie de raconter ça, cette espèce d'effervescence, les odeurs qui nous viennent, etc. Après l'Égypte que je raconte, c'est une Égypte très différente de celle que j'ai pu connaître en tant que touriste. Moi, j'y suis allé une quinzaine de fois en Égypte, mais mon Égypte à moi est assez différente de celle que je raconte. Celle que je raconte est vraiment celle d'une communauté qui n'existe presque plus là-bas et qui était très tournée vers l'Occident, qui était assez ouverte sur ça. J'ai vraiment grandi avec les récits de cette Égypte-là, avec les soirées autour de la table où il y avait tous les amis de mes parents qui avaient quitté l'Égypte en même temps, qui avaient vécu, donc moi j'ai vécu entre le Québec et la France. Et donc, soit ceux qui sont allés en France, soit ceux qui sont allés au Québec, tous les deux parce que c'étaient des destinations francophones, eh bien souvent, on retrouvait des amis de mes parents qu'ils avaient connus à l'époque et ils racontaient un peu leurs souvenirs d'enfance. Ils disaient, tu te souviens le soir de réveillon où on était allé faire du camping sauvage devant les pyramides ? Et je me disais, c'est génial, à un moment il y a eu des gamins, des adolescents qui faisaient du camping devant les pyramides. Juste cette image était frappante. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi avec tous ces souvenirs d'enfance-là, de maison, de mes tantes. Ce n'est pas la partie sur laquelle j'ai fait le plus de recherches parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment baigné dedans. Par contre, j'avais vraiment à cœur d'essayer de la retranscrire telle qu'on me l'avait dite et que les personnes qui la liraient puissent se retrouver, s'ils avaient connu cette Égypte-là, puissent se retrouver dans cette lecture. La partie sur laquelle j'ai fait le plus de recherches, c'était surtout les parties historiques. Quand je parle de la guerre des six jours, je ne peux pas la faire démarrer un mercredi si elle démarre un vendredi, donc il y a forcément un minimum de recherches historiques. Aussi un peu la maladie de Huntington, à un moment, sans trop rentrer dans les détails, cette maladie-là aura un rôle dans cette histoire. Et là, je me suis beaucoup intéressé à l'avis de personnes qui étaient atteintes de cette maladie, mais aussi à leurs proches. Donc j'ai regardé des reportages, je me suis intéressé à leur vie, puis j'ai essayé à chaque fois de trouver les petits détails, c'est-à-dire pas forcément que les symptômes médicaux, mais aussi les petites choses qui racontent leur vie. Et je me suis rendu compte de la tragédie que ça représentait, comme souvent les maladies génétiques, où on ne sait pas forcément qui ça va toucher, puis il y a une sorte de loterie infernale du destin. Puis récemment, j'ai eu le bonheur de prendre un verre avec des gens de la société Huntington au Québec, qui sont basés à Montréal, et qui m'ont raconté que ce livre avait eu un peu de place dans la vie de certains patients ou de leurs proches, qui leur en avaient parlé, que c'est comme ça qu'ils avaient découvert ce livre-là. Et ils m'ont raconté un peu la vie des gens qu'ils suivent, des patients et des aidants, et c'était très touchant pour moi. Parler d'amour, c'était ma volonté au départ. En fait, moi ce que je voulais écrire, c'était ça, c'était un Roméo et Juliette au masculin dans l'Égypte de mes parents. C'était ça l'intention. Enfin, si jamais il y avait une intention, c'est toujours... Parfois il y a des gens qui m'interrogent sur mes intentions, donc j'écoute ce qu'ils me disent, puis ça a l'air tellement bien formulé que je me disais tiens, j'avais peut-être cette intention-là, mais d'aussi loin que je me souviens n'ont vraiment l'intention, c'était de raconter mon Roméo et Juliette à moi. Et donc, oui, deux personnages qui étaient distanciés en toutes choses, qui n'avaient pas le même environnement social, qui n'avaient pas le même niveau de richesse, qui n'avaient pas le même environnement familial, qui ne faisaient pas le même métier. Je voulais que ces deux personnes-là, je voulais raconter le rapprochement. Et je voulais aussi raconter cette espèce de tragédie absurde qui fait que finalement, ce qui les rapproche le plus, le fait d'être tous les deux des hommes dans cette Égypte de la fin du XXe siècle, ce soit finalement la chose qui les condamne le plus, plus que n'importe quelle autre différence qu'ils auraient pu vivre. Et donc, j'avais envie de raconter cette tragédie-là, cet amour tragique. Alors, un roman olfactif. On parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'Égypte de mes parents, qui est très différente de celle que moi je connais en tant que touriste, quand je vais voir ma famille là-bas. Mais en fait, j'ai l'impression que le seul point commun entre les deux, c'est ça. C'est les odeurs. Je suis à peu près sûr qu'au même croisement de rue, on sent exactement les mêmes odeurs. Les mêmes odeurs de fèves bouillies, les mêmes odeurs de cumin, les mêmes odeurs de peau d'échappement, les mêmes odeurs de... Bref. Et moi, quand je vais au Caire, c'est comme si sur le tarmac de l'aéroport, j'avais une espèce d'évidence olfactive qui arrivait d'un coup. L'identité du Caire à travers ses odeurs. Un truc que je n'ai pas l'impression de sentir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de remettre un peu dans mon roman. Parce que pour moi, c'était le Caire. Je n'avais pas envie d'avoir le Caire de carte postale, de décrire les monuments, les trucs, les machins. Mais les odeurs, et puis les odeurs de cuisine. En fait, le roman a failli s'appeler... Je vous disais que c'était un demi-alexandrin. En fait, ça aurait pu être un alexandrin entier. Il a failli s'appeler Ce que je sais de toi, sentez l'ail et l'anis, qui est une phrase du roman. Et puis, on retrouvait déjà les odeurs dans cette phrase-là. Bon, après, mon éditeur m'a dit avec tes histoires d'odeurs d'ail, on ne va pas en vendre trois. On a un peu revu le truc. Mais oui, oui, je pense que c'était important parce que c'est notamment à travers ces odeurs de cuisine-là que beaucoup des révélations de ce roman sont faites. En fait, ce qui me touche, ce n'est pas le nombre de prix, c'est leur diversité. C'est le fait que le prix féminin des lycéens soit donné par des gamins qui ont 15, 16, 17 ans. C'est le fait que le prix des libraires soit donné par certains des lecteurs les plus exigeants qui soient, c'est-à-dire les libraires, et accessoirement aussi ceux qui ont le plus soutenu le roman depuis sa sortie au Québec, d'abord, et puis après en Europe francophone. Donc non, en fait, c'est ça qui me touche. Moi, je ne pensais pas avoir écrit un roman qui parlerait à des lycéens. Je m'étais dit, de toute la sélection, c'est le seul roman qui se passe dans un pays où ils ne sont jamais allés, à une époque où ils n'étaient même pas nés. C'est écrit dans une forme assez classique. Je ne pensais pas. Et ça, ça m'aimait aux larmes de me dire que... Voilà, moi, j'ai reçu tout un tas de témoignages de la part de jeunes qui l'avaient lu dans le cadre du Renaudot des lycéens ou du Féminin des lycéens, ou simplement parce que c'est des lecteurs et qu'ils sont tombés sur ce roman-là. Et lire leurs témoignages m'a beaucoup touché. Et chacun me parle de choses différentes. Et en fait, je me rends compte qu'ils ne me parlent pas forcément des mêmes choses que les adultes. J'ai une lycéenne qui m'a écrit en ne parlant que des troubles alimentaires qu'un de mes personnages a eu. Et je ne connais pas son histoire. Mais peut-être qu'elle a eu une intimité elle-même avec cette thématique-là. Et ça, c'est un détail à côté du quel 95% des adultes passent. Si je parle des troubles alimentaires d'un personnage, j'ai toujours un mouvement de recul des adultes qui se disent « Mais qui ? Quel personnage ? À quel moment ? » Et bien voilà, cette gamine-là, elle ne m'a parlé que de ça. Et à la toute fin, elle m'a dit « Et puis aussi, mon personnage préféré, c'est Fathaye, la domestique, parce qu'elle fait un peu le même métier que ma mère. Et ça aussi, ça m'a beaucoup touché. » Donc oui, oui, en fait, les prix, c'est très chouette d'en avoir. Mais c'est surtout que derrière un prix, il y a des lecteurs. Et derrière des lecteurs, il y a des cœurs qui battent. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Donc recevoir des prix de la part de de libraires, de jeunes, de bibliothécaires parfois, de comités de lecture tout à fait amateurs, de comités beaucoup plus structurés d'écrivains. Et bien, c'est extrêmement touchant.